Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour... pas des conneries, des conneries comme d'habitude on va raconter des conneries, on va s'énerver, on va rager, on va se plaindre Et puis voilà, bonjour à tous Je mets un petit peu de rouge à lèvres Faut garder les petites lèvres brillantes pour le stream La casquette est bien mise Hop 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 le petit teint On est là, on va se faire une petite solo L'histoire de parler un petit peu machin etc Alors comme vous pouvez voir derrière moi Là ici même, dans la boîte là, c'est le nouvel Alienware Nouveau PC Alienware, c'est le R13 mon pote Attention, là j'ai le R11 là, là c'est le R13 Ah ça pue la même chose, de ce que j'ai pu me renseigner Sur les transformations physiques, c'est que Ca met du temps à ce que ça se voit à l'extérieur Parce que le gros du travail en premier Il est fait à l'intérieur Genre quand tu fais, quand tu te mets à faire du sport A surveiller ton alimentation etc C'est déjà à l'intérieur que ça commence A s'améliorer tu vois, de tous les Vaisseaux sanguins qui se, bah qui se nettoient Un petit peu de la graisse, des choses comme ça Donc c'est pour ça que tu te mets à faire du sport Et c'est très difficile de se motiver comme ça Parce que tu te mets à faire du sport, au bout de deux semaines Trois semaines, où c'est vraiment très dur C'est le premier, c'est le plus dur, tu te regardes dans le miroir Tu fais comme, ça a pas bougé enculé Mentalement, faut garder la pêche Attends ce que je vais faire, je vais faire mon petit enfoiré Je vais aller dans la tente avant Oula Ouais je sais, je sais, je sais Pour moi on a un petit peu de soussous C'est ça qui est plaisant tu vois Bon le Vanguard Royal c'est pas forcément le truc Qui me hype le plus Mais tu te dis, bon t'as la caisse quand même assez rapidement Ça c'est cool En vrai c'est cool Surtout pour les gens qui aiment pas trop forcément aller Farmer énormément en disant Ah vas-y faut que Je trouve De la thune et machin Et ça me fait chier Là tu peux faire ta petite game au début tranquillou Et puis là dans une minute on va avoir la caisse qui pop tu vois Donc c'est cool Je t'avais entendu trou de c** Le drone commence en survol Le drone commence en survol Ah il me a enlevé une petite placoille qu'on même, non ? Bah du coup franchement Franchement en solo, vu qu'il n'y a pas en Vanguard, il n'y a pas de capteur cardiaque, ce serait peut-être mieux même de prendre... Putain j'ai entendu du bruit ! Alerte maximale. Tu vois le quart de Vanguard, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, vraiment. Le jeu qui charge pas... C'est nouveau ça, avant ça faisait pas ça. Mais maintenant, regarde ça, c'est Minecraft quoi. J'ai vu des jeux sur Roblox qui étaient mieux fait. Vas-y franckly, c'est bon ! Vas-y franckly, c'est bon, bon, bon ! Bon, écoute, tu vois rien en plus avec les trucs. Regarde, comment ça charge pas ? Bah voilà ! Et tu vois ce qui est bien, c'est que comme j'ai alert max, si jamais il y a un mec qui vient dans le dos, tu vois, je... Sauf s'il a sang froid, mais s'il a pas sang froid, hop, je peux me retourner direct. Et ça, c'est bon. Mais par contre, c'est vrai que le fait que... C'est peut-être un truc que j'ai mis dans les paramètres ou quoi. Est-ce que j'avais changé un peu mes paramètres graphiques pour essayer de gagner quelques FPS ? J'ai l'impression que ça a pas vraiment fait grand chose. Bah après, je joue en 2K, donc forcément ça demande plus de ressources. C'est ça que j'aime, tu vois, tu te mets des petites hauteurs comme ça. Bon, c'est vrai que ça peut faire un peu campeur, tu vois, mais dans l'idée Battle Royale, moi, j'adore ça, tu vois, je me mets dans une hauteur et j'essaie de voir des petites balles de snipes au loin comme ça, tu vois. Ha 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 ! Mec, quand tu mets ça, tu kiffes mon pote, tu kiffes ! Tu sais ce qu'il va se passer ma petite moupole ? Il fera pas dispersion ennemi ! Un off-more au test ! Il est où ? Oula ! J'ai cru entendre une balle de derrière ! Voilà ! Lui, il m'a fait chier ! Mais lui, par contre, j'ai pas compris ! Je vais dire, il y a plein de balles, je pensais vraiment être dessus et je l'étais pas quoi ! Je me disais bien que j'entendais du bruit ! J'ai pas pu déployer, le parachute a pas pu se déployer ! J'suis trop content putain ! Ça arrive des fois quand t'es un petit peu trop près de la surface que le parachute se déploie pas ! En fait, la forme des cailloux où tu peux pas vraiment te mettre dessus, ça c'est le truc le plus frustrant ! Parce qu'il y a des cailloux où tu peux pas vraiment te poser dessus ! Donc dès que t'arrives dessus, t'as la sensation de glisser sur le caillou et tu peux pas déployer le parachute ! Donc du coup tu meurs, voilà ! C'est vraiment dur parce que, en vrai, c'est pas mérité ! C'est pas mérité, gars ! C'est pas mérité ! Je meurs ! Alors peut-être qu'il m'aurait buté le mec qui me pourchassait, tu vois ! Je dis pas ! Mais euh... Oh putain ! Le parachute se déploie pas aussi vite que les autres et je plonge plus rapidement que les autres ! Alors, je sais pas dans quelles circonstances, mais y'avait un bug suivant les skins ! Y'a des skins qui, quand tu sautes d'une surface, qui peuvent se déployer instantanément ! Et d'autres où ça met un peu plus de temps ! Éliminez tous les cibles ! C'est parti ! Merci ma p'tite poupoule, j'avais besoin d'une plaque en plus, en plus ! Je crois qu'on va aller là, ma p'tite poupoule là ! Hé ! D'accord j'étais bloqué ! Le mec il fait la vaisselle ou quoi ? Rires ! Je m'apprêtais à partir ! Vraiment tu tombes bien ! Je m'apprêtais à partir ! Aaaah ! Gardez du terrain, bougez-vous ! Je vois que t'avais un petit peu de mal à déployer par la chute ! Je t'ai aidé ! What ?! Ah ok ! J'ai une bombe nébuleuse ! Mais du coup euh... Comment que ça se passe pour la bombe nébuleuse, c'est la première fois que je l'ai ? Je fais un petit peu, je sais pas ? Vas-y ! Ok ! Bah écoute, on se bouge le cul mon pote ! Je la mets parce qu'apparemment on la perd si on la met pas donc euh... Une bombe nébuleuse 5 et sur le point d'exploser ! Oh non ! Héhé oui c'est moi ! Bon allez on se barre ! Allez on faut se barrer loin en plus hein ! Du coup ça peut me faire des kills ça se trouve ! Tu vois genre, ah ouais gros périmètre en plus là sur Airfield, c'est pas mal ! Oh bah écoute voilà, c'est ma première nucléaire sur Warzone ! Bon lui de toute façon il va devoir sortir hein ! J'ai ma bombe nucléaire qui tape ici aussi hein ! Ah bah bah ma bombe nucléaire elle fait mal hein ! Oh oui ! Bon j'espère que ça va me faire des kills au moins ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Ah fuck ! C'est même pas une kill mince ! Non j'ai pas eu peur de me salir les mains ! Oh 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 non ! Euh là 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 ! Je crois que je suis mort là ! Je crois ! Si c'est là que je suis mort non ? Cet enfant de merde restait sur le loot hein ! Allez donne tes plaques ! Pigeons ouais ! Des fois il y avait une caisse qui arrivait zone 3 ! F**k ! Bah écoute ! C'est aussi le risque de prendre le ballon hein ! C'est comme ça hein ! Ce que j'aimerais c'est pas qu'ils enlèvent Caldera pour remettre Verdansk ! Absolument pas ! J'aimerais qu'ils mettent Verdansk en plus de Caldera ! Parce que Caldera en réalité c'est sympa ! Et techniquement ça pourrait mettre une bonne chose De mettre genre Caldera en Vanguard Royal Et de mettre Verdansk en je sais pas Modern Warfare Royal un truc du genre ! Tu vois ça ça pourrait être cool quoi ! Bah le jeu ferait 200 gigas ! En fait non ! Parce que la map Verdansk elle est toujours présente dans le jeu quasiment ! Elle est toujours présente dans le jeu ! Et c'est pour ça que le jeu est lourd ! C'est que la map Verdansk est toujours là ! Donc ça ferait pas plus de poids que ça ! Parce que la map est encore dans le jeu ! Si ils te mettent Verdansk ! Alors au début effectivement les gens vont rejouer majoritairement sur Verdansk ! Plus que Caldera ! Oui ! Mais c'est une autre question que tu peux te poser ! Je pense pas ! Parce que pour la même raison qu'on était content qu'il y ait Caldera Quand on s'est tapé un an et demi de Verdansk ! Bah finalement Verdansk et Caldera sont deux maps qui sont très différentes ! Donc peut-être que dans un premier temps quand ils vont remettre Verdansk Les gens auront tendance à aller un peu plus sur Verdansk que Caldera ! Mais je suis persuadé que après Une fois que l'intégration sera bien faite des deux Les gens iront sur les deux maps quasiment autant ! Parce que les deux maps sont tellement différentes Que finalement c'est pas comme Ah elles sont pareilles donc je préfère celle-là ! Et moi j'aime bien Caldera ! Il y a des bugs ! Hormis les bugs ! Parlons de la map pure et dure ! Je trouve que la map est cool ! Ça donne un système et une façon de jouer Qui est différente et qui est vraiment intéressante ! Mais ça serait d'autant plus intéressant Si on faisait des alternances avec Verdansk ! Genre tu fais une game, deux trois games Caldera Deux trois games Verdansk Deux trois games Caldera Deux trois games Verdansk Et ça, ça serait vraiment l'idéal ! Ou faire des rotations chaque heure ! Comme Apex ! Ouais c'est ça ! Genre tu mets une heure et demie Caldera Une heure et demie Verdansk Une heure et demie Verdansk Ou deux heures Caldera Deux heures Verdansk etc Un peu du jour comme ça au moins ! Les gens vont jouer sur les deux ! Mais ça ! Ça peut créer de la frustration ! Parce que c'est toujours un moment où tu vas lancer une game Et ça va te mettre une map Tu vas dire ah non ! J'aurais préféré jouer sur l'autre ! Et ce qu'ils font Apex techniquement Ça peut aussi créer de la frustration ! Je pense que le mieux Comme dans leur système de playlist par exemple On a Rebirth Island ! Qu'on ait une playlist Verdansk Une playlist Caldera Et des modes de jeu distincts ! Ça serait intéressant ! Allez on s'en fait une petite dernière en solo ! Qui a pris la thune ? Personne ! J'me dis j'comprends pas ! J'ai buté trois gars ! Et j'ai pas un radis ! Oh what ? Yes ! Ouh ! Jusqu'ici ça va aller ! Oh ! Belle zone de sécurité ! Le gaz se rapproche ! Oh le mec il avance tout droit quoi ! Putain ! Et même pas une petite marche arrière ! Ha ha ! Il y en avait du shield lui ! Tais cette petite classe MP40 en vrai elle euh euh.. Ou ouyeah ! Ah elle n'avait du shield lui hein ! Ah cette petite classe MP40 en vraieln then euh.. Elle est bonne. Le drone commence en survol. What ? T'es un mec dans la gitoune ? Le gaz progresse. D'accord. Si t'insistes. Si t'insistes. Bon ça me dérange pas hein. Viens reprendre un drone si tu veux camper. Pas un fantôme. Quoi ? Dispositif de reconnaissance déployée. Putain. Cible mise à prix repérée. Abattez-la. J'autorise une frappe aérienne sur ma position. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Cible mise à prix a été éliminée. Fantastique. Aucune victime sur ce raid. Fantastique c'est pas moi qui ai eu le kill donc euh... Définition de fantastique s'il te plait hein. Sinon établis. Le drone est à court de carburant. Il rentre sur un détailler. Et des fois je comprends pas. Genre vraiment des fois je comprends pas les balles qui touchent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada